Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Épisode 4, un nouvel espoir. Épisode 4 ? Mais pourquoi épisode 4 ? Il est sorti en premier. Il aurait pas pu les sortir dans l'orbe de Trabruxil, hein ? Tu comprendras jamais rien à cette trilogie. Donc je disais, épisode 4, un nouvel espoir. En ce temps-là, la galaxie est en guerre. Mais pas une guerre de tafiole, non. Une grosse guerre de tafiole. Et cette guerre se passait dans les étoiles, d'où son nom. C'était donc une grosse guerre, qui opposait deux camps. Logique. Ta gueule. Elle opposait le terrible empire galactique ultra-puissant. Avec ses super-croiseurs, armés de turbolasers Omega 3672P, avec générateurs de boucliers déflecteurs intégrés, hyper-cropulsion niveau 4, 7 km de long, et vitesse de croisière de 37 par sec à l'heure. Donc, tout ça, opposé à une poignée de pélos qui volaient à bord de chasseurs Raphisto-le-Shunga. Autant dire qu'avec un tableau pareil, c'est comme si on comparait Worlds Apart avec Pavarotti. C'est pas du même niveau. Eh bien, figurez-vous que cette Jwazos troupe de guignols interplanétaires a tout de même réussi à voler les plans de l'étoile noire. L'étoile noire, c'est la station spatiale de combat de l'Empire. Une station orbitale de 120 km de circonférence. Un super-surbo-laser niveau 37. Des milliards de tonnes d'acier et de béton armés. Bon, pour résumer, on va dire que c'est un gros sculptime de bourrin qui tâtane grave sa mère. En fait, c'est même assez puissant pour détruire instantanément une planète entière. L'Empereur, pas très content de s'être fait choukrave les plans de son engin de la mort, a donc envoyé son plus puissant serviteur, le terrifiant, le cruel, l'immense Dark Vador, pour attaquer le vaisseau consulaire de l'Alliance Rebelle. Attention, attention, à tout le personnel. Nous subissons une attaque extérieure. Veuillez vous rendre dans le calme et la sérénité, dans un lieu où on ne pourra pas vous buter comme un lapin de six semaines. Merci de votre compréhension. Tu entends ça, Verde ? Je n'ai vraiment pas envie de finir en pièce détachée. Comment ça, pas si dangereux ? Tu n'as jamais entendu parler de ce seigneur Vador ? Il paraît que c'est un humain très méchant. Et ses troupes de commandants ne sont vraiment pas détendues. J'ai entendu dire qu'ils torturaient les droïdes en leur programmant du franc 6 la lade en boucle dans les écouteurs. Eh bien, tu n'as qu'à ne pas me croire. Mais moi, je t'aurais fait venir. Si tu te fais attraper, tu vas se frillir. Mais où l'as-tu ? Reviens, Verdeux, c'est très dangereux d'aller n'importe qui plus sol. Mais reviens, je te dis. Oh, il n'écoute jamais. Où peut-il être maintenant ? Ah, ah ! Salle ratueur de rebelle ! Vous allez maintenant me dire où se trouvent les plantes de bonnes étoiles droits où je vous défonce la trachée à distance. Et tiens, Seigneur Vador ? Non d'abord, rien d'abord. Je vous le jure. Ah, 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 ah ! Fouillez ce vaisseau couille et retrouvez-moi la princesse, les gars. Et qu'on me la ramène vivant. Chef ! Oui, chef ! Vous pouvez tirer à tuer à votre prime de Noël. On y va, les gars ! C'est un boucleur de nos airs et verts ! Les boucles de nos airs et verts ! La monstre belle de nous est cœur ! La monstre belle de nous est cœur ! Au gueule ! Tiens, R2, apporte ce message au Général Kenobi sur la planète Tatooine. Tu es notre seule chance. Je te le cache ici, dans la mémoire de ton projecteur holographique. Ne le perds pas en route. Et fais bien attention. Tatooine est une planète très chaude, alors ne te couvre pas trop. Tiens, je te mets aussi une paire de tongs dans ta mémoire holographique. Et du thé glacé, ça ira ? Parfait. Et regarde bien en traversant la route. Et ne parle pas à des inconnus. Et passe-toi bien vite dans l'après-manger. Ah, enfin te voilà ! Mais où étais-tu passée ? Un message ? Tu dois apporter un message sur Tatooine ? Mais qu'est-ce que tu me chantes là ? Bon, bon, très bien, je te suis. Même si je ne comprends rien à ce que tu racontes. Au moins, on sera plus en sécurité, loin de ce vaisseau. Oh, mon dieu ! Regardez, la princesse Leia ! Attrapez-la ! Parfait, amenons-la au seigneur Vador ! Seigneur Vador, nous tenons la princesse ! Parfait, soldat ! Princesse, vous avez volé les plans de l'étoile noire, et je suis là pour les récupérer. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je suis sénateur d'Alberham, en mission diplomatique. Arrêtez-vous, sorlète, ou je me sers de votre trachet comme d'une balle en distress. Bon, soldat, la princesse ne tira rien de plus. Mais un peu de torture en la fera parler. On l'emmène ! Chef ! Oui, chef ! Et mais, lâchez-moi, espèce de pute ! Ah, pfff, j'ai des articulations frigorifiées. Eh ben, nous voilà sur tête meilleure de lui. J'espère pour toi que ça en vaut la peine, sinon je te fracasse. Eh ben quoi, tu as vu dans quoi tu m'embarques ? Un voyage à travers les Spons, dans une capsule non pressurisée, où il fait moins de 100 degrés. Un atterrissage, on ne peut plus, délico ! Et pourquoi ? Pour se retrouver dans un désert aussi vide que le cerveau d'un seul homme a perdu un lieu. Bon, alors, il faut le donner à qui, ton soi-disant message. Obi-Wan, qui l'obie ? Mais qu'est-ce que c'est que ce nom à la con ? Oh mon dieu, le pauvre gars ! Enfin bon, également pareil, on ne risque pas de le comprendre avec quelqu'un d'autre, c'est déjà ça. Oh oui, tu as raison, il fait vraiment chaud. Si ça continue comme ça, on va créer bien un processeur. Tiens mais, regarde, un véhicule, nous sommes seuls. Ah, bonjour monsieur. Oh mon dieu, mais qui les manches ? Bon, je vais essayer de faire preuve de typologie. Euh, bonjour, je suis C3B, Louis Protocolaire, relation Emano-Cyborg. Mon ami R2D2 et moi sommes perdus, et nous voudrions trouver un certain Obi-Wan qui est l'opiné. Tu entends ça R2 ? Non seulement il est moche, mais en plus il ne sait pas parler. Quelle planète de l'année ! Mais, hé, lâchez-vous, je... Oh, l'effet... Oh, ma tête ! Ça fait la deuxième fois que je m'asserte depuis ce matin. Quelle journée pourrie ! Bon alors, où est-ce qu'on est R2 ? À l'intérieur du véhicule de ces infarmes trucs imondes. Bon bah, il va falloir se serrer les couilles pour sortir de ce machin. Ah oui, c'est vrai, les couilles, tu n'en as pas à toi. Écoute, on dirait que l'on s'est arrêté. Oh, n'importe ce coup, regarde ! Oh non, c'est moche, Tchawo, c'est mon retour. Ah, c'est sûr, merde ! On dirait qu'il vous envoie jusqu'à cette espèce de ferme, là-bas. Luke ! Oui, Tchawo ? Dis à ton oncle que s'il veut travailler sur les évaporateurs, il a besoin d'un traducteur pot-share. Ok, je n'y manquerai pas. Oncle Owen, si tu veux travailler sur les... Ça va, j'ai entendu ! Oh alors, Tchawo, qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui en droïde d'occasion ? Oh, celui-là m'a pas l'air trop mal. Tu es fait pour le protocole, toi, c'est ça ? Oui, messire, je me donne C-3PO, droïde protocolaire, relation humano-cyborg. Eh bien, dans ce cas, je n'ai pas besoin de toi. Ce n'est pas un protocolaire que je cherche. C'est un traducteur pour des évaporateurs à gronette TX-125. Ma première fonction fut la traduction de données binaires sur des appareils très proches des évaporateurs de monsieur. Tu connais le bocce ? Considérer, monsieur, que c'est quasiment moi qui l'ai inventé. Je pratique pour un bon similion de forme de commune... En quel ferrailleur ? Je prends celui-là. Et aussi le petit bleu à côté de lui. Celui qui ressemble à un vieil aspirateur tout moche, là. Luc ! Oui, Ocloën ? Ramène-moi ces deux-là à la ferme. Nettoie-les et prépare-les pour demain. Ok. Bon, allez, venez, vous deux. Moi, c'est Luc. Et voici votre nouvelle maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.